La mairie et les jeunes vont désormais avoir l'opportunité d'avoir des débats, des discussions, des prises de décisions justement, allant au bénéfice de tous les jeunes de la commune de Kamsa. A travers ce projet, c'est un pont qui est désormais établi entre la commune, les jeunes et la communauté. Donc les jeunes seront l'interface, les porte-parole et les témoins des grandes décisions qui seront prises au sein de la commune pour le bénéfice de la communauté des jeunes. Le projet recommande justement la participation des jeunes femmes à une hauteur de 30%. Donc là où nous avons des jeunes garçons, la jeune fille est également présente. La femme, pour ne pas dire la jeune fille, qui participe aux prises de décisions, déjà elle est dans un processus de leadership. Nous demandons aux jeunes filles qui sont dans nos communautés d'être beaucoup plus actives, de briser les barrières. Vous savez quand on parle de paix, on parle d'unité, on parle d'amour, on parle de quiétude sociale. Je crois que nous sommes dans la dynamique dans laquelle nous ne devons plus désormais brader, c'est-à-dire vendre la paix, vendre la quiétude sociale au nom de quoi que ce soit. Les jeunes, c'est une force de changement. Je crois qu'il y a de l'espoir désormais, cette dynamique elle est lancée et je crois qu'à ce stade, nous ne pouvons qu'être confiants. Sous-titrage Société Radio-Canada